Que dit la première loi de Newton ? Elle dit que la vitesse d'un objet ne change pas tant que les forces sont à l'équilibre. Ainsi, si aucune force n'est exercée sur un objet, ou si les forces se compensent, l'objet continuera de se déplacer à vitesse constante. Ou, s'il est immobile, il restera immobile. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que la somme des forces soit non nulle pour qu'un objet bouge. En revanche, il faut que la somme des forces soit non nulle pour faire accélérer un objet. Il convient aussi de noter que la première loi de Newton ne s'applique pas qu'à des objets distincts. Elle s'applique aussi à des systèmes d'objets. Si on observe un système d'objets et son centre de gravité, tant qu'aucune force extérieure déséquilibrée n'est exercée sur le système, son centre de gravité restera au repos ou continuera de se déplacer à vitesse constante. Ces objets exercent peut-être des forces les uns sur les autres, mais le centre de gravité du système restera au repos ou continuera de se déplacer à vitesse constante, tant qu'aucune force extérieure ne vient perturber l'équilibre de ce système. Prenons un exemple d'exercice sur la première loi de Newton. Un monte-charge est soulevé par un câble exerçant une force fc. On nous dit que le monte-charge se déplace vers le haut, à une vitesse constante de 5 mètres par seconde. On cherche à comparer la force exercée par le câble à la force de pesanteur. L'erreur qui est souvent faite dans ce cas-là, c'est de croire que, puisque l'objet se déplace vers le haut, la force dirigée vers le haut est plus élevée. Mais ce n'est pas vrai. Comme l'objet se déplace vers le haut à vitesse constante, les forces qui s'exercent sur lui sont à l'équilibre, elles se compensent. C'est ce que nous dit la première loi de Newton. Lorsque la résultante des forces est nulle, l'objet maintient une vitesse constante. Pour que la résultante des forces soit nulle, il faut que ces deux forces se compensent. Ainsi, bien que cela ne semble pas vraiment logique, la force exercée par le câble doit être égale à la force de pesanteur, pour que le monte-charge puisse se déplacer à vitesse constante. Que nous dit la deuxième loi de Newton ? Elle dit que l'accélération d'un objet est proportionnelle à la résultante des forces et inversement proportionnelle à la masse. Ce qui nous donne la formule suivante. L'accélération est égale à la somme des forces divisé par la masse de l'objet. Et cette formule est valable dans toutes les directions. On peut donc aussi écrire que l'accélération suivant l'axe x est égale à la somme des forces suivant l'axe x divisé par la masse, et que l'accélération suivant l'axe y est égale à la somme des forces suivant l'axe y divisé par la masse. Et si on regardait une application de cette loi ? Une météorite de 5 kg est soumise aux forces représentées sur ce schéma. On cherche à déterminer l'accélération suivant l'axe horizontal. L'axe horizontal, c'est l'axe x. On va donc regarder uniquement les forces suivant l'axe x pour déterminer l'accélération suivant cet axe. Les forces de 15 N et de 5 N représentées ici ne vont donc pas être prises en compte, car elles n'ont pas d'effet sur l'accélération horizontale. Les seules forces agissant sur l'accélération horizontale sont la force de 40 N et la composante horizontale de la force de 10 N. Celle-ci est égale à 10 fois le cosinus de 30 degrés. Ainsi, l'accélération suivant x est égale à la somme des forces horizontales, ce qui donne 10 cosinus de 30, que l'on compte positivement, car elle est orientée vers la droite, qui est le sens positif, moins 40, qui est négatif, car orientée vers la gauche. Et enfin, on divise par la masse, c'est-à-dire 5 kg. L'accélération suivant l'axe horizontal est donc la réponse A. Voyons maintenant la troisième loi de Newton. Cette loi nous dit que si un objet A exerce une force sur un objet B, alors l'objet B exerce une force de même intensité, de même direction, mais de sens opposé, sur l'objet A. Et cela est vrai même si les objets sont de tailles différentes ou s'ils accélèrent. Par exemple, si un astéroïde est attiré par la Terre, bien que la Terre soit beaucoup plus grande et lourde que l'astéroïde, l'astéroïde exerce sur la Terre une force de réaction d'intensité égale. Et cela reste vrai quel que soit le déplacement de l'astéroïde, qu'elle avance à vitesse constante ou qu'elle accélère. Alors voyons un exemple d'application de cette loi. Une sphère métallique repose sur une boîte en carton. On doit déterminer parmi ces options celle qui correspond à une paire de forces action-réaction répondant à la troisième loi de Newton. La première option nous parle d'une force dirigée vers le haut exercée par la boîte sur la sphère. Pour obtenir la force de réaction qui vient s'opposer conformément à la troisième loi de Newton, il suffit d'inverser l'ordre des objets. La force de réaction serait donc celle de la sphère sur la boîte. Mais ce n'est pas ce qui est indiqué ici, ce n'est donc pas la bonne réponse. La réponse B mentionne une force dirigée vers le haut exercée par la table sur la boîte. Si on inverse l'ordre des objets, on a la force de la boîte sur la table. Ce n'est pas ce qu'on a ici, ce n'est donc pas la bonne réponse. Dans la réponse C, on a une force dirigée vers le haut exercée par la boîte sur la sphère. On inverse l'ordre des objets, ce qui nous donne la force de la sphère sur la boîte. Ce n'est pas ce qu'on a ici, ce n'est donc pas la réponse C. La réponse D mentionne une force dirigée vers le haut exercée par la table sur la boîte. Si on inverse l'ordre des objets, on a la force de la boîte sur la table. Et c'est bien ce qu'on a ici. La réponse D nous donne donc une paire de forces correspondant à la troisième loi de Newton. Ces deux forces seront toujours égales en intensité, de même direction et de sens opposé. Les autres paires de forces sont peut-être égales en intensité et de sens opposé à un moment donné, mais ces deux-là le seront toujours, quoi qu'il se passe. Comment déterminer la force de pesanteur exercée sur les objets à proximité de la Terre ? La force de pesanteur exercée par la Terre sur tout objet à sa proximité est dirigée vers le centre de la Terre. Elle est égale au produit de la masse et de l'accélération due à la pesanteur. On l'appelle aussi le poids. Mais attention, il ne faut pas confondre poids et masse. Le poids est la force de pesanteur, il est égal à la masse fois g, et non à la masse tout court. La force de pesanteur est un vecteur. Et s'exprime en newton. On va se pencher sur un exercice faisant intervenir la force de pesanteur. On sait que la masse et le poids d'une pastèque sont de 5,49 kg N lorsqu'on fait la mesure sur la Terre. Combien valent ces grandeurs si on les mesure sur la Lune ? Alors clairement, la masse ne va pas changer, car il s'agit de la quantité totale de matière composant l'objet. En revanche, le poids de la pastèque sur la Lune sera plus faible, car l'attraction gravitationnelle de la Lune est plus faible. La seule réponse remplissant ces deux conditions est la réponse A, car la masse est la même et le poids est inférieur. Qu'est-ce que la réaction normale ? La réaction normale est la force perpendiculaire exercée par une surface sur un objet en contact avec cette surface. Il n'y a pas de formule spécifique pour déterminer son intensité. Il suffit d'utiliser la deuxième loi de Newton dans une direction faisant intervenir la réaction normale pour obtenir une équation dont l'inconnu est la réaction normale, et ensuite de la résoudre. Par exemple, si on a un objet posé sur une surface horizontale, avec aucune autre force extérieure appliquée, la réaction normale sera simplement la force qui s'oppose à la force de pesanteur. Son intensité sera donc égale à mg. Mais si d'autres forces sont exercées sur l'objet, ou s'il y a une accélération dans la direction de la réaction normale, alors son intensité ne sera plus mg. Il faudrait alors appliquer la deuxième loi de Newton dans cette direction pour déterminer Rn. L'adjectif normal signifie que la force est toujours perpendiculaire à la surface qu'il exerce. Un point important à retenir, si on est sur un plan incliné, la réaction normale ne sera pas égale à mg, mais à mg fois cosinus θ, avec θ l'angle du plan incliné. La réaction normale est un vecteur car c'est une force, et elle s'exprime en newton. Regardons maintenant un exemple de problème avec une réaction normale. Une personne pousse une boîte immobile de masse M contre le plafond, avec une force Fp appliquée selon un angle θ. On veut déterminer l'intensité de la réaction normale du plafond sur la boîte. Pour cela, on va faire un bilan des forces. On a la force Fp appliquée par la personne, et la force de pesanteur mg. Si la boîte est immobile, il y a nécessairement une force qui l'empêche de glisser sur le plafond, et c'est probablement le frottement statique. Enfin, il y a la réaction normale. Mais attention, ici elle n'est pas dirigée vers le haut, car la réaction normale exercée par le plafond ne va pas attirer la boîte. Elle ne peut que repousser la boîte. Cette réaction normale est donc dirigée vers le bas. Comme la réaction normale est verticale, on va appliquer la deuxième loi de newton suivant l'axe vertical. On sait que toutes les forces et composantes de force verticale doivent s'équilibrer, car la boîte ne se déplace pas verticalement. Ainsi, la somme de la réaction normale et de la force de pesanteur doit être égale à la composante verticale de la force Fp. Comme c'est le côté opposé à θ, on peut écrire qu'il s'agit de Fp fois sinθ. Il ne nous reste qu'à isoler Rn. On obtient donc Fp sinθ moins Mg. Tu noteras qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser la force de frottement ou la composante horizontale, car la réaction normale est orientée verticalement. Qu'est-ce que la force de tension ? La force de tension, ou tension, est la force exercée par une corde, un câble, un fil ou tout autre objet similaire. Contrairement à la réaction normale, qui ne peut que pousser un objet, la tension, elle, ne peut que tirer. Autrement dit, une corde ne peut pas repousser un objet. Mais tout comme la réaction normale, il n'y a pas de formule pour calculer la tension. Il faut faire apparaître la tension dans l'expression de la deuxième loi de Newton pour avoir une équation dont l'inconnu est T. Comme la force de tension exerce toujours une traction, il faut veiller à toujours la représenter de l'objet vers l'extérieur. La tension est un vecteur, car c'est une force, et elle s'exprime en newton. Alors à quoi ressemble un exercice avec une force de tension ? On a deux cordes qui maintiennent une boîte immobile en équilibre. On veut comparer les deux forces de tension exercées sur la boîte. Eh bien, on va faire un bilan des forces. On a la force de pesanteur dirigée vers le bas, une tension horizontale dirigée vers la gauche, et une tension en diagonale dirigée vers le haut et la droite. Comme la boîte est immobile, on doit avoir l'équilibre des forces dans toutes les directions. Ainsi, la composante verticale de T2 doit être de même intensité que la force de pesanteur, et la composante horizontale de T2 doit être de même intensité que la tension T1. Mais si l'une des composantes de T2 est déjà égale à T1, alors la valeur totale de T2 sera supérieure à T1. En d'autres mots, si une partie de T2 est égale à T1, la totalité de T2 est supérieure à T1. On a donc la réponse A. Qu'est-ce que le frottement cinétique ? Le frottement cinétique ou dynamique est la force exercée par une surface sur un objet lorsque celui-ci glisse sur la surface. Cette force s'oppose toujours au mouvement de l'objet. Le frottement cinétique est proportionnel à la réaction normale entre l'objet et la force et au coefficient de frottement cinétique. Le frottement cinétique ne dépend pas de la vitesse de l'objet. Ainsi, si la réaction normale et le coefficient ne varient pas, peu importe la vitesse de l'objet, peu importe la force appliquée pour stopper ou faire bouger l'objet, le frottement cinétique ne variera pas. Comme il s'agit d'une force, c'est un vecteur. Et il s'exprime en Newton. Passons maintenant à un exercice type sur le frottement cinétique. On a une voiture roulant en vitesse constante qui freine brusquement et dérape jusqu'à s'arrêter. Il faut indiquer deux changements qui permettraient d'augmenter la distance d'arrêt de la voiture. Pour voir comment cette distance d'arrêt varie, on peut utiliser une formule de cinématique. Comme la voiture finit par s'arrêter, on a une vitesse finale égale à zéro. Maintenant, si on résout cette équation pour trouver la distance d, on obtient moins V0 au carré divisé par deux fois l'accélération. Donc, pour que la voiture dérape sur une plus longue distance, on peut augmenter la vitesse initiale ou diminuer l'amplitude de l'accélération, qui ici est une décélération. Mais comment fait-on pour réduire cette décélération ? On va appliquer la deuxième loi de Newton pour répondre à cette question. La force qui fait ralentir la voiture pendant qu'elle dérape est le frottement cinétique. Et comme les forces verticales se compensent, la réaction normale est égale à mg. Alors, dans l'expression ici, on peut simplifier la masse. On voit donc que l'accélération ne dépend pas de la masse de la voiture. Mais si on diminue le coefficient de frottement, on réduit la décélération. Et réduire la décélération permet d'augmenter la distance d'arrêt. Qu'est-ce que le frottement statique ? Le frottement statique essaie d'empêcher deux surfaces de commencer à glisser l'une sur l'autre. Il est égal à la force qui essaie de faire bouger l'objet jusqu'à ce que cette force atteigne la valeur maximale possible du frottement statique. Cette valeur est proportionnelle à la réaction normale et aux coefficients de frottement statique. Ainsi, si la valeur maximale possible de la force de frottement statique est 100 N, et qu'on essaie de déplacer un objet en appliquant une force de 80 N, le frottement statique viendra s'opposer à hauteur de 80 N. Si on vient appliquer 90 N, le frottement statique augmentera pour atteindre 90 N, afin de continuer à empêcher le déplacement de l'objet. Mais si on vient appliquer 110 N, ce qui est supérieur à la force de frottement statique maximale, alors l'objet se met à bouger. Et c'est désormais le frottement cinétique qui entre en jeu. Il n'y a plus de frottement statique du moment que l'objet se met à glisser. Prenons un problème type. Une personne pousse un réfrigérateur de 180 kg. Le coefficient de frottement statique entre le réfrigérateur et le sol est de 0,8. Si la personne exerce une force de 50 N sur le réfrigérateur, quelle est l'intensité du frottement statique exercé par le sol sur le réfrigérateur ? On va commencer par calculer la force de frottement statique maximale possible en utilisant la formule μS fois Rn. Comme les forces verticales se compensent, la réaction normale est égale à mg. Si on fait l'application numérique avec les valeurs données dans l'énoncé, on obtient une force de frottement statique maximale possible de 1411 N. Alors attention, ce n'est pas la valeur du frottement statique, mais sa valeur maximale possible. Donc si on applique une force de 50 N vers la droite, ce qui est inférieur à cette valeur maximale possible, on aura une force de frottement statique de même intensité, orientée vers la gauche. Elle vient s'opposer à la force exercée par la personne. Et le frottement statique continuera d'être égal à la force exercée pour déplacer le réfrigérateur jusqu'à ce que la personne dépasse la force de frottement statique maximale possible. Que sait-on des plans inclinés ? Un plan incliné est une surface non horizontale sur laquelle un objet peut glisser vers le haut ou vers le bas. Comme l'objet ne peut pas s'enfoncer dans le plan incliné ni décoller du plan incliné, le mouvement se produit uniquement parallèlement à la surface du plan. Il n'y a pas d'accélération perpendiculaire à la surface du plan. Ainsi, au lieu de décomposer les forces selon les axes x et y, on les décompose selon l'axe perpendiculaire et l'axe parallèle à la surface du plan. La composante parallèle du poids est égale à mg fois sinus θ avec θ l'angle entre la surface du plan et l'horizontale. Et la composante perpendiculaire du poids est égale à mg fois cosinus θ. Comme l'accélération perpendiculaire est toujours nulle sur un plan incliné, la somme des forces dans cette direction est nulle. Cela veut dire que la réaction normale doit compenser la composante perpendiculaire du poids. C'est pour cette raison que la réaction normale est aussi égale à mg cosinus θ. Et comme ces composantes perpendiculaires s'annulent, la résultante totale des forces exercées sur un objet sur un plan incliné sera toujours égale à la résultante des forces parallèles à la surface du plan. S'il n'y a pas de frottement, la résultante des forces suivant l'axe parallèle est simplement égale à mg sin θ. S'il y a des frottements, ce sera mg sin θ moins les frottements. Alors attention, pour déterminer la force de frottement sur un plan incliné, il ne faut plus prendre mg pour remplacer la réaction normale, mais mg cos θ. Regardons maintenant un exercice type sur les plans inclinés. Une boîte démarre à grande vitesse au bas d'une rampe sans frottement. Elle s'élance jusqu'au haut de la rampe, puis poursuit sa trajectoire le long des points W, X, Y et Z. On nous demande de classer les intensités de la résultante des forces exercées sur la boîte en chacun de ces points. Alors lorsque la boîte est dans les airs, on sait que la résultante des forces est simplement la force de pesanteur dirigée vers le bas, c'est-à-dire mg. Donc la résultante des forces en Y et en Z est la même. Et sur le plan incliné, la résultante des forces est la résultante des composantes parallèles à la surface du plan incliné. Ici, c'est mg sinθ. Tu noteras que la résultante des forces sur le plan incliné est dirigée vers le bas du plan, bien que la masse se déplace vers le haut. Cela signifie simplement que la masse ralentit. Mais comme mg est supérieur à mg sinθ, la résultante des forces en Z et Y est supérieure à celle en X et W. On a donc la réponse D. Comment fait-on pour étudier un système d'objets ? C'est une astuce que tu peux utiliser lorsque plusieurs objets se déplacent nécessairement à la même vitesse ou avec la même accélération. Elle te permet d'éviter de devoir passer par de nombreuses équations pour déterminer l'accélération. À la place, tu auras une seule équation qui te donnera directement l'accélération. Si on considère un système d'objets au lieu de chaque objet séparément, on peut ignorer les forces intérieures car celles-ci s'annulent toujours. Tu peux donc déterminer l'accélération du système en observant uniquement les forces extérieures et en divisant leur somme par la masse totale du système. Prenons un exemple. Une masse M1 est tirée le long d'une table horizontale rugueuse par une corde reliée à une masse M2. Le coefficient de frottement entre M1 et la table est muC. Donnez une expression de l'intensité de l'accélération des deux masses. Au lieu d'étudier les forces exercées sur chacune des masses, ce qui nous donnerait plusieurs équations et plusieurs inconnues, on va appliquer la deuxième loi de Newton au système composé de M1, M2, la corde et la poulie, comme si c'était un seul objet. Cela va nous donner une seule équation avec une seule inconnue, l'accélération. On va regarder les forces extérieures appliquées à ce système. Quelles forces extérieures le font avancer et quelles forces extérieures le freinent ? Parmi les forces qui font avancer le système, il y a le poids de M2. C'est une force extérieure car elle est exercée par la terre qui ne fait pas partie du système. Comme elle fait avancer le système, elle sera comptée positivement. Quant aux forces qui tentent de freiner le système, elles seront comptées négativement. Il y a cette force de frottement cinétique exercée sur M1 par la table. Elle est extérieure au système car la table n'en fait pas partie. En revanche, on ne va pas inclure la tension de la corde car celle-ci est à l'intérieur du système. Et ces forces vont s'annuler l'une l'autre. Comme on considère ce système comme un seul objet, on divise cette somme des forces par la masse totale du système. Et on peut remplacer la force de frottement cinétique par son expression en fonction du coefficient de frottement, c'est-à-dire mu c multiplié par la réaction normale et la réaction normale exercée sur M1 et M1g. Et tu vois, tu as ainsi une seule équation qui te donne directement une expression de l'accélération du système sans que tu n'aies eu à résoudre un système de plusieurs équations à plusieurs inconnues. de l'accélération de l'accélération ...